bonjour bienvenue pour carrette alors on va faire un petit test petit test très simple je suis heureux propriétaire comme vous le savez de cette mégane 2 phase 2 qui est de 2008 etc etc renault voilà alors qu'on est chez peugeot tout va bien bon bref là n'est pas la question je tourne actuellement avec du diesel classique j'arrive à la fin de mon plein sur le plein j'ai fait une moyenne qui se trouve juste ici de 5 litres 9 je vous rappelle qu'il y a une époque je faisais 4 litres 5 il a dû avoir quelque chose qui je sais pas qui est pas bien passé au niveau de la voiture enfin bref j'ai toujours pas trouvé la cause d'ailleurs donc une moyenne de 5 litre 9 aux 100 km j'en suis du coup avec ce plein là à 787,6 km je leur mets à 0 à chaque fois quand je fais le plein donc 787,6 km et on voit ici je viens de passer la dernière ligne de front voilà donc j'arrive tout doucement sur la réserve ce qui va se passer c'est que je vais attendre je vais attendre d'arriver à la réserve à ce moment là on ira refaire le plein et je mettrai du gasoil exellum du gasoil premium du gasoil premier ce que tu veux qui est censé être additivé avec des additifs qui réduisent normalement un petit peu ta consommation qui décrasse ton moteur qui le dépollue en tout cas enfin surtout les organes comme le fap ou le catalyseur des trucs comme ça on va faire le petit test donc là ce qui va se passer c'est qu'on va attendre que j'arrive à la réserve on ira faire le plein avec du gasoil premier et on refera je referai mes trajets classiques donc de la ville un peu de rocade enfin totalement classique je ne changerai rien à mes habitudes et on fera du coup au moins 100 km pour avoir une bonne moyenne de consommation donc je sais pas on fera peut-être 200 250 km donc la vidéo en fait va s'étaler sur plusieurs jours là au moment où je démarre on est le dimanche 19 janvier 2020 je vous donnerai la date quand j'irai faire le plein faudra pas que j'oublie donc on va faire ça on va faire le petit test et on va voir ce que ça donne sur ma voiture s'il ya une amélioration au niveau surtout des consommations c'est surtout là qu'on va le voir tout simplement messieurs dames c'est parti je coupe ici on se retrouve quand on fera le plein le jour où je serai à la réserve et que je devrais faire le plein et on fera justement le total avec le nombre de kilomètres que j'ai fait avec ce plein actuel voilà tout simplement on peut aller chez opel on va chez opel c'est parti on va regarder combien il y a de degrés ça d'ailleurs il y a zéro degrés il y a dû sûrement gelé ce matin elle a aussi un peu de mal de temps en temps à démarrer comme ça elle broute un petit peu c'est bizarre je dois avoir les bougies de préchauffage ou bien les injecteurs aussi qui doivent être pas très catholique mais comme on voit réserve voilà c'est d'ailleurs ce qu'on a entendu sonner juste avant que le moteur part ça pue ces moteurs putain mercredi 22 janvier la réserve s'est allumée donc on va pouvoir aller refaire le plein rapidement juste avant de juste avant de partir je voudrais faire un petit point justement sur l'encrassement d'une voiture sur son encrassement en fait on dit tout le temps le moteur est encrassé déjà il faut savoir que que ce soit un diesel ou un essence aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui avec tous les systèmes qu'on fait les deux moteurs s'encrasse en tout cas on sera sujet à l'encrassement sur les deux moteurs puisque les moteurs essence se sont mis à avoir des injections common rail des injections direct comme les moteurs diesel qui font que ces moteurs essence rejette aussi les parties les mêmes particules fines qu'ils ne rejetaient pas avant en fait les mêmes particules fines que les que les moteurs diesel qui nous font chier donc au final aujourd'hui un moteur essence va pour lui plus qu'un moteur diesel un tout petit peu plus en fait si on fait le calcul entre les particules fines et les émissions de co2 un moteur essence naturellement rejette plus de co2 qu'un moteur diesel vous n'avez qu'à regarder les données qu'on vous sort à chaque fois j'invente rien et donc sinon alors effectivement on dit le moteur il s'encrase en vérité c'est plus tout ce qui est échappement en fait qui va s'encrasser vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un échappement sur votre voiture qui a aussi même un turbo par hasard sur un diesel sur un essence voilà on met des turbos un peu partout et bien ce qui va vraiment avoir tendance à s'encrasser c'est tout ça turbo l'échappement avec les catalyseurs le fap toute la ligne d'échappement le turbo si vous en avez un et surtout sur le moteur diesel la vanne egr c'est ce qui permet en fait de laisser passer ou pas les gaz un brûlé qui sort du moteur en fait c'est une vanne qui s'il reste si le reste fermé à tous les gaz d'échappement qui sont rejetés par le moteur vont dans la ligne d'échappement et pour éviter de détériorer les éléments de la ligne d'échappement type catalyseurs type fap de les détériorer prématurément ça doit être ça la raison et bien cette vanne à un certain régime moteur à un certain niveau de chauffe c'est géré électroniquement la vanne va s'ouvrir et laisser repasser les gaz d'échappement un brûlé dans le moteur donc en fait ces gaz là vont aller se reconsumer en repassant dans le moteur et en étant rééjecté par la ligne d'échappement tout simplement alors le moteur en lui-même à l'intérieur oui il va s'encrasser un petit peu des résidus de gasoil ou d'essence qui a brûlé ou bien avec la combustion ça fait des petits voilà mais les pressions sont tellement élevées à l'intérieur que ça a plus tendance à s'évacuer donc quand on dit encrassement on parlera plus de l'encrassement de la ligne d'échappement enfin en tout cas il faut il faut avoir ça en tête c'est que si on dit ma voiture elle est encrassée à l'avance pu machin c'est qu'elle n'arrive peut-être pas à respirer donc à la fois à aspirer de l'air en qualité assez pure et à rejeter ce qu'elle produit assez facilement parce que tu as soit ton catalyseur ou bien le fap qui est bouché voilà tout simplement donc je vais prendre mes clés de bagnole et puis on va se casser messieurs dames je vais quand même fermer la clé c'est pas c'est pas genre un jeune voleur vient me piquer la télé le pc s'il sait que j'ai le mac en haut il va venir tout me piquer n'importe quoi on ferme la porte et puis on sort par derrière donc c'est parti on va à la pompe on va trouver du gasoil exellium et puis on va faire le plein et ensuite ce sera l'étape de roulement l'étape merde on a marché dans de la merde elle est dégueulasse la voiture je la nettoie jamais assez à l'intérieur bon bref allez on va on voit la pompe on va trouver du gasoil exellium et on fait le plein un autre tout dernier petit point avant de partir surtout en hiver et quand vous avez un moteur diesel n'hésitez pas à aller le démarrer avant c'est pas une histoire de chauffage c'est surtout que un moteur diesel à froid faut vraiment pas forcer avec donc n'hésitez pas à faire comme ce que je suis en train de faire là c'est tout bête vous démarrez puis vous restez vous restez à l'arrêt je sais pas moi une minute une minute ou deux le temps de le le temps de laisser le moteur se se réveiller un peu et on voit surtout avec le régime moteur je suis passé en dessous des 1000 tours mais tout à l'heure quand j'ai démarré je devais être à 1000 1050 1100 tours quoi le moteur froid c'est tout le temps comme ça surtout en hiver donc n'hésitez pas à faire ça ça ne peut être que bénéfique pour votre moteur à froid soyez smooth avec votre moteur faut pas lui en demander trop directement genre il faut pas que vous accélérez faut pas donner des je sais plus parler c'est incroyable quand il est froid faut pas donner des coups d'accélérateur en appuyant à fond sur l'accélérateur comme un taré en poussant vos rapports comme un malade c'est pas bon du métal froid c'est cassant c'est pas flexible donc faites attention voilà aussi là dessus à froid privilégier des accélérations légères jusqu'à 2000 tours voilà vous passez vos rapports à 2000 tours les accélérations légères enfin en tout cas pas pas à appuyer comme un taré sur l'accélérateur dès le départ tout simplement bon on est bientôt arrivé à la station service je sais où est ce que je vais aller faire le plein on va aller voir ça tout simplement ok bon je viens d'aller refaire le plein du gasoil exellium chez total qui est à attendez que je retrouve le prix alors j'en ai eu au total pour 77 euros 64 sachant que j'ai mis où sont les quantités sachant que j'ai mis 52 litres je retrouve pas sur le ticket le ce que j'ai mis comme comme gasoil mais en tout cas c'était du gasoil à 1,493 le litre c'est voilà le prix qui est en vigueur aujourd'hui au 22 janvier 2020 dans la station de total là où j'ai fait le plein on va aussi remettre à zéro le totaliseur là en dessous qui est à 886 on va remettre ça à zéro voilà on va aussi remettre à zéro il me dit 978 kilomètres d'autonomie bon on verra ici on va le remettre à zéro aussi ça va avoir pour effet de remettre aussi à zéro de la consommation moyenne et la moyenne enfin tous les tous les trucs là c'est cerny à zéro hop et hop voilà donc c'est à zéro à la 143 1240 km la voiture on va voir maintenant c'est l'étape où il reste plus qu'à voir maintenant je vais rouler avec la voiture et puis comme ça on pourra faire la conclusion de la vidéo je vais faire tout plein et on verra à la fin du plein voilà ce qu'il en est est ce que je fais un peu plus de kilomètres est ce que je consomme un peu moins voilà qu'est ce que c'est les données voilà tout simplement ok donc on est le 27 janvier j'ai roulé avec la voiture depuis que j'ai fait le plein là on est à 251,6 km comme vous voyez sur le compteur ici là voilà je tiens à signaler qu'il a donc été remis à zéro à l'heure du plein voilà vous l'avez vu dans la vidéo j'ai roulé avec le plein c'est du gazole exélium on va faire la petite conclusion donc j'en suis là j'en ai déjà bouffé un peu elle a fait essentiellement de la rocade à 110 et de la route de ville en fait pendant ces kilomètres et on table donc pour l'instant sur une moyenne à 5 litres 9 5 litres 9 c'est globalement pareil qu'avant voilà pour l'instant il n'y a pas de différence entre le gasoil classique et le gasoil exélium enfin là en tout cas il n'y a pas de différence après moi je dois avoir un souci sur ma voiture comme je le disais déjà avant c'est que vous voyez pour 792 km d'autonomie qui sont encore affichés je dois avoir peut-être un souci de sonde quelque part sur ma voiture une sonde qui doit être hs type sonde lambda par exemple mais je sais pas si j'en ai une sur ma voiture et en plus sur un moteur diesel je sais pas du tout si j'en ai une je peux me tromper mais en tout cas il est fort possible c'est un des signes en fait d'une sonde lambda qui est défectueuse c'est de la consommation à foison quoi que ça consomme beaucoup trop je vous rappelle il y a une époque je faisais du 4 litres 3 4 litres 5 au 100 pour exactement les mêmes conditions rocade route de ville voilà sans forcer plus que ça quoi enfin il ya des malades sur la route aussi il y en a héros comme des tarés donc dès que tu as un trou faut y aller mais ça n'arrive pas non plus tous les tous les cinq minutes et là bah j'ai bouffe un litre et demi en plus qu'un litre et demi deux litres même pire des cas c'est beaucoup c'est beaucoup sachant qu'à une époque avec ses 4 litres 3 je faisais 1100 km avec un plein avant que la réserve elle s'allume là à 900 km la réserve elle est allumée faut que je fasse le plat sinon je vais pousser donc vous voyez un petit peu la différence ça fait perdre un peu de kilomètres voilà pour la petite conclusion de la vidéo je n'exclus pas et je vous referai peut-être une vidéo ce moment là je n'exclus pas de peut-être un jour tester tester le les nettoyants bardal tu sais l'espèce de gros bidon en aluminium la nettoyant décrassage tout tout matériel là tu sais injecteur fap catalyseur il fait tout là tu sais tu mets dans le réservoir et puis tu mets ton gasoil tu mets 25 litres de gasoil et tu roule comme ça j'exclus pas de tester ça un jour mais pour l'instant on s'en tiendra là voilà messieurs dames c'était c'était carrette voilà merci d'avoir suivi cet épisode qui était ma foi un peu un peu biscornu n'oubliez pas les réseaux sociaux qui sont juste ici facebook et instagram et l'adresse carrette abonné à gmail.com si vous voulez passer en essai sur la chaîne voilà je vous fais des bisous bonne soirée à vous je rentre chez moi je mets un peu de chauffage parce que j'ai froid tac et tac on est un peu de chauffage il fait froid ouais il faut faire un four il fait frais ah